Voici un jeu de cartes intitulé Memodif, les papiers en folie. Il comprend 32 cartes réparties en 15 paires de cartes presque pareilles. Tous deux petits détails font la différence entre les deux cartes de chaque paire, ainsi que deux jokers et une règle du jeu. Voici le jeu de Memory. Les cartes sont placées face cachée sur la table. Le premier joueur retourne deux cartes. Si ce sont des cartes presque pareilles, il les garde et rejoue. Si les deux cartes ne font pas la paire, il les retourne à nouveau face cachée sans les changer de place. Et c'est au joueur suivant de jouer. Celui qui a trouvé le plus de paires a gagné. Si le joueur retourne une des deux cartes jokers 3, il peut retourner une troisième carte. La carte jokers utilisée est alors placée hors du jeu et n'est pas réutilisée. On peut jouer aussi aux mêmes modifs. Le but du jeu est de retrouver les paires de cartes presque pareilles et leurs deux différences. Ce sont des choses nouvelles qu'il n'y a pas sur l'autre carte, comme par exemple ici le pinceau et le morceau de papier journal. Ou alors ce sont des choses qui ont changé de position, comme ici la paire de ciseaux est ouverte alors que sur l'autre carte la paire de ciseaux est fermée. On peut aussi jouer au jeu des devinettes. Le but du jeu est d'être le premier à trouver la carte décrite par un joueur. Les cartes sont étalées sur la table face visible. Un joueur est le meneur. Il choisit seul une carte sans la montrer et la décrit oralement tout ou en partie aux autres joueurs. Par exemple, le premier qui a trouvé la carte où il y a une paire de ciseaux ouverte a gagné. Ou alors celui qui trouve la carte où il y a un feutre rouge. Attention, parfois il y a plusieurs solutions, comme ici. On peut aussi tout simplement jouer au jeu des différences. Le premier qui a trouvé les deux différences, les montre, les nomme et les explique. Avec ce jeu de cartes, on peut aussi jouer au Misty Gris. Le but du jeu est de ne pas finir la partie avec le Misty Gris en main. Un joueur pioche au hasard une carte et la pose face visible ou pas sur la table. C'est le Misty Gris. On distribue toutes les autres cartes entre les joueurs. Tous les joueurs posent devant eux les paires de cartes presque pareilles qu'ils peuvent constituer. Chaque joueur fait tirer une carte de son jeu à son voisin situé à sa gauche. Il pose les deux cartes presque pareilles s'il a réussi à réaliser une paire. Le joueur qui reste à la fin avec le Misty Gris a perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada